yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous êtes tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro comme d'habitude et pour faire comment faire le meilleur et aujourd'hui c'est comment faire le meilleur mdc donc c'est toujours niveau 100 je vous invite à aller voir les autres postes c'est pas déjà fait si vous en avez besoin également à vous abonner pensez à le faire les gars ça soutient la chaîne et à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir donc mdc et vous le savez le défenseur latéral gauche et défenseur latéral droit c'est très bien pour ce poste parce que ça permet d'être autant rapide que physique donc vous voyez que ça fait un mètre 77 en taille et 45 kg donc petit enfin assez petit mais très physique vous allez le voir on commence avec les atouts tout d'abord on a interception donc tout simplement pour les interceptions c'est un très bon atout qui est utilisé par tous les joueurs qui jouent à ce poste tout comme pro de la récupération donc ils vont ensemble les deux qui améliorent les tables de proximité donc c'est les tacles debout des adversaires qui dribble et enfin puissance physique donc ça ça vous améliore tout ce qui est conduite de balle détente lors des duels et des duels aériens donc vraiment très très bien cet atout et je pense que les trois ils font la paire ensuite concernant les points de compétence on va commencer avec le physique pas mal de choses là dedans pour pouvoir être agressif et surtout bouger tout le monde donc on a l'archétype puissance qui permet d'avoir 87 en agressivité 79 en force c'est pas énorme mais c'est suffisant largement de toute façon vous verrez que tout se complète très bien on a également un petit peu d'endurance parce que vous allez vous allez courir à ce poste c'est obligatoire vous pouvez pas y échapper et du coup un petit peu de réactivité également pour pouvoir mais du coup surgir sur la balle avant votre adversaire ensuite au niveau de vous avez de la défense pardon vous mettez tout voilà jusqu'à l'archétype garde donc voilà vos stats ce sera 94 en interception 93 en lucidité défensive et 90 centacles debout également 96 centacles glissés même si c'est moins important ça peut très bien servir dans certaines situations ensuite au niveau des dribbles beaucoup d'agilité et également de dribble justement pour la conduite de balle tout simplement ça vous fait du coup 82 en agilité c'est suffisant pour mdc vous n'avez pas besoin de plus vous inquiétez pas pareil pour les dribbles 85 et à droite vous avez pas mal d'équilibre et vous allez également chercher l'arché de splanx pour avoir 86 en équilibre et 92 en conduite de balle du coup très important pour pouvoir remonter les ballons en attaque ensuite au niveau des passes les gars seulement les passes courtes parce qu'après le reste ça sert pas tant que ça je trouve pour un mdc la vista c'est pas ce qui vous sera demandé en premier dans un premier temps on va dire mais les passes courtes par contre c'est c'est évident qu'il est faux et du coup vous aurez 88 en passes courtes donc très bien rien au niveau des tirs on aurait pu peut-être aller chercher l'étoile de mauvais pied mais j'ai préféré ne pas la mettre pas que c'est obligatoire également trois étoiles ça suffira largement et enfin au niveau de l'ami de la vitesse les gars vous mettez tout ça vous fera 94 en l'accélération 96 en vitesse dont vous verrez que vous serez petit mais pas trop du coup vous pourrez gagner certains duels de la tête et on sait que sur ce fifa il y en a beaucoup également pas mal de force de réactivité d'accès des d'agressivité pardon pour pouvoir récupérer le plus de ballons possible en défense aussi vous êtes pas mal au niveau des dribbles vous vous en sortez très bien également et voilà donc les gars la vidéo touche déjà à sa fin n'hésitez pas à me dire les postes que vous aimeriez voir pour la suite de cette série tout simplement à liker cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine